... Mais il convient de souligner que la prise en charge de la violence fait appel à des modes de commandement militaires. Et ça, c'est un principe qu'il faut prendre en compte, effectivement, dans la formation. Quand il s'agit de prendre en charge un niveau de violence élevé, c'est un commandement militaire qui s'impose. Quand le port autonome, par exemple, fait l'objet d'une attaque terroriste, le directeur général du port s'efface pour laisser la place aux chefs d'armageurs de la Marine et les forces de sécurité qui prennent en charge la violence. Ça, c'est son principe. Je salue donc la coopération de l'Union européenne qui, par la mise en oeuvre de différents projets, participe non seulement au renforcement des dispositifs nationaux de sécurité et de sécurité maritime des pays d'Afrique de l'Ouest et du centre, mais aussi soutient l'initiative régionale du processus de Yaoundé et de son architecture opérationnelle de sécurité maritime qui s'étend dans l'ensemble de l'espace du Golfe de Guinée. Mesdames et Messieurs, tout en souhaitant une session de formation productive aux participants, je ne saurais terminer sans pour autant réitérer toute ma gratitude à l'endroit de l'ISMI pour la collaboration effective et féconde avec la ASMAR en matière de formation et de renforcement des capacités de son personnel. – Sous-titrage Société Radio-Canada